Bonjour à tout le monde. En ce dernier samedi de l'année 2021, j'avais envie de vous parler d'une disparition inexpliquée, celle de Jim Gray. L'informaticien américain Jim Gray est né à San Francisco en Californie. Il a passé les premières années de sa vie à Rome. Après le divorce de ses parents, lui et sa mère sont retournés à San Francisco. Il obtient un diplôme en mathématiques de l'ingénierie en 1966, ainsi qu'un doctorat en langage de programmation en 1969. Après avoir travaillé notamment pour IBM, Jim est engagé par Microsoft. Là, il fait des recherches dans les domaines de l'astronomie, de la géographie, l'hydrologie, l'océanographie, la biologie et la santé. Cela lui a d'ailleurs permis d'obtenir le prix Turing en 1998. Nous sommes le dimanche 28 janvier 2007. Parti vers les îles Farallon pour disperser les cendres de sa mère, Jim et son yacht de 12 mètres disparaissent. Malgré des recherches menées par la gare de côtière, à l'aide d'avions d'hélicoptères et de patrouilleurs, aucune trace du navire de Jim. A savoir que le yacht de Jim était équipé d'une radio balise automatique de localisation qui aurait dû commencer à émettre automatiquement en cas de naufrage du navire. Aucun signal de détresse n'était reçu et aucune transmission radio manuelle de détresse n'a été signalée. Jim a été déclaré légalement mort aux Etats-Unis le 28 janvier 2012. Il laisse derrière lui sa soeur, son épouse, sa fille et ses trois petits-enfants. Maintenant, on passe du côté des théories. Un redditeur demande en mai 2012 quel est votre secret qui pourrait littéralement vous gâcher la vie s'il sortait. Et là, une réponse va bouleverser les lecteurs. Un utilisateur anonyme, qui utilisait le nom U slash Tom Gold à Kant, admettra qu'il a fait croire à sa famille qu'il était mort sur un bateau en voyageant dans le Pacifique, soulignant qu'il est déclaré mort aux Etats-Unis et qu'il vit au Kenya sous un faux nom. Cette réponse a été faite trois mois après que Jim ait été déclaré mort aux Etats-Unis. On peut penser que cette réponse est vrai, d'autant plus qu'aucune épave ou aucun corps n'ont jamais été retrouvés. Aucun signal de détresse n'a été reçu et la chronologie s'adapte assez bien à la réponse. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous ? Vous croyez vraiment que ce redditeur anonyme, ce régime, qu'il a simulé sa mort, qu'il a refait sa vie au Kenya ? Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, ça m'intéresserait. Je pense qu'il est John d'avoir marre de la vie et qu'il a refait sa vie au Kenya. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent Noël, un bon réveillon, une bonne année et je vous donne rendez-vous dans une semaine ou deux pour de nouvelles aventures. Salut !